Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes début février, la chasse des oies est autorisée et pour cette première nuit, je me trouve en Charente-Maritime en compagnie d'Alexandre et d'Erwan. Sous-titres par Jérémy Diaz Après une nuit calme, le petit matin offre sa première surprise. Putain, t'es chaud quand même. 2ème zone de chasse en ce mois de février, avec Benjamin, nous allons chasser dans l'estuaire de la Gironde, une importante zone de passage des oies lors de leur migration. C'est un tout petit gabarit. Là, je vais mettre mon champ à attaquer sur la Gironde. C'est-à-dire mes jars, ceux qui sont plus accrocheurs, là-bas, pour ne pas trop pousser le champ derrière, parce que derrière, on a de la concurrence. Le temps est en train de se boucher. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, 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 c'est ça. Six, une emparge et une la rayeuse en cage, sur le toit de la TAM, la tour de contrôle, je l'appelle. On voit des kilomètres secondes. Tu le sens comment, toi, pour cette nuit ? Je le sens bien, mieux que la nuit dernière, je pense. Là, on n'a plus de vent, et du coup, les oies vont être moins portées par les courants d'air, donc elles seront peut-être un peu plus fatiguées quand elles arriveront ici. On est à mi-distance, entre le sud de la France et le nord de la France. Moi, je suis confiant. Je pense qu'il y a moyen, ouais, ouais. En plus, on a un temps qui est parfait, un peu bouché. Donc ça, ça va les freiner un petit peu, je pense. Après, on n'est pas au-dessus des nuages, mais je pense que ça devrait le faire quand même. Ouais, il s'en est vu dans le sud, dans les Landes. Un peu depuis ce matin, quand même. Hier, il s'en est vu. Ce matin, il s'en est vu encore. Je pense que ça devrait, on devrait au moins en voir, je pense. Peut-être pas en poser, mais au moins en voir. Ouais, ce sera déjà déjà d'en voir ce truc. Déjà, c'est le principal, ouais, d'en voir. Après, si on n'en voit pas, tant pis, ça fait partie de la chasse. C'est le jeu, hein. C'est le jeu. On le voit, on regarde, on regarde devant là-bas. Ah oui, il est une toute seule. Bon, bah déjà une de vue. Ouais. T'as une toute seule comme ça, franchement, ça peut tourner en deux-deux, ça. Ça, ça peut venir. Je comprends pas, hein. Je comprends pas. Le vieux, là-bas, il n'y a rien. Mais viens à nous, on disait là, ça va accrocher. Quand on a vu sortir des roseaux, je dis là, ça va accrocher. Tu vois, ils n'en voyaient pas et là, ils commencent à en voir. Ouais, mais ça va venir, hein. Tu vois, sur le bassin, putain, il y a chépeau. Ça se voit des oies à partir de 9h le matin jusqu'à 18h le soir. Et après, il y a des oies. Putain, mais elles sont en haut. Elles sont en haut, attends. Regarde les oies, elles ne te lèvent pas du tout. Attends, attends. Bon, genre, regardez, il y a le coup tendu, là. Ah, merde, putain, il y a le coup tendu, là. Sur le poquet. Putain, regarde, 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 regarde. Ah, bah tu vois, il faut se le dire. On en a beaucoup. Oh, là, ça me met les poils, ça me met les poils. Enfin, il était magnifique sur le poquet. Non, il y en avait un paquet, un magnifique. Ça me fait plaisir, mais ils n'étaient pas très hauts, hein. Non, 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 non. Par contre, on les a pris plein dessus. Ah, bah là, on en a eu en peint de gueule. Donc, tu vois, ça, c'est bon. Ah, putain, ça fait du bassin et que ça prend Hurtin, ça vient là. On y va, là, on y va. Non. Non, non, non. On y va. On y va. On y va, on y va. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501